Le bien sportif, ça m'apporte de la joie, du bonheur, de la confiance en soi et aussi de la convivialité. J'ai été sélectionné pour participer au jeu de l'avenir qui se déroulait à Tours et j'ai aussi pratiqué de l'athlétisme en fauteuil, de l'handi-basket et aussi du tir sportif et de 64e. Cette discipline sportive est régie par l'ISSF qui a sous sa tutelle la Fédération française de tir sportif et la Fédération française handisport. C'est une activité qui est codifiée parce qu'en fait il faut savoir que pour chaque catégorie, chaque mode, il y a un programme qui est adapté au tireur. On ne peut concevoir un tir ou une pratique sportive ou du tir sportif avec des handicapés si le matériel adapté n'existe pas. Il y a une classification au niveau de l'handisport et qu'en fonction de la capacité à supporter le poids de l'arme ou pas, l'individu aura soit une petite potence fixe, soit il va tirer avec le poids du corps. Mais dans tous les cas de figure, lorsque le porteur du handicap a certaines atteintes, on est bien obligé effectivement d'adapter, de faire du matériel pour qu'il soit stable et en sécurité pour sa pratique. Le tir sportif nous permet plus ou moins d'avoir une meilleure concentration, une meilleure maîtrise de soi, un respect au niveau des autres. Je souffre d'une myélopathie post-traumatique qui génère des douleurs thalamiques. En fait, je souffre partout, 24 heures sur 24. Je pratique le tir sportif parce que c'est une passion chez moi, c'est de l'art et que je trouve ça extraordinaire de pratiquer ce sport. C'est une vraie passion et c'est de l'art en même temps, donc c'est tout bénéfique. Lorsqu'un individu est atteint de troubles psychiatriques stables ou en évolution, il lui interdit de pratiquer ce sport. D'autres troubles comme les troubles, ce qu'on peut appeler les troubles, soit à l'alcool, soit aux drogues, interdisent les malades, entre guillemets, de pouvoir pratiquer le tir. Et puis il y a ce qu'on appelle des atteintes relatives, comme ceux qui ont des troubles cardiovasculaires ou encore ceux qui ont des problèmes respiratoires et qui peuvent avoir des syncopes au cours de la pratique ou encore ceux qui ont de gros problèmes au niveau de la stabilité. Donc tous ceux-là, à partir du moment où le problème demeure, ils le peuvent pratiquer. Il faut attendre effectivement lors de visites qu'ils reçoivent l'autorisation du médecin pour pratiquer. Une fois que vous êtes avec votre âme, vous êtes dans une vraie bulle de calme, c'est-à-dire que vous êtes avec vous-même et c'est apaisant. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement apaisant parce que je suis coupé de tout et la concentration est tellement aiguë que vous ne pouvez pas penser à autre chose. Si vous voulez atteindre votre objectif, il faut vraiment être concentré. Donc du coup, ça coupe de tout le stress, toute l'anxiété et là, vous avez vraiment un temps de calme. Nous avons l'intention, bien sûr, nous n'avons pas de moyens, mais nous pouvons recevoir aussi les handicapés visuels. Et pour cela, il faut un matériel bien déterminé. Il faut permettre à quelqu'un porteur de handicap de pouvoir accéder à toutes les pratiques sans qu'il ne soit embêté. Sans la mémoire, l'homme ne peut inventer. Ce souvenir est un devoir auquel nul ne peut échapper. Et se rappeler que le monde du handicap mérite nos plus beaux combats est la mission que s'est fixée Papillon Volé. Nous vous remercions de votre fidélité et pour gagner ensemble les victoires de la vie, laissez Papillon Volé.